Votre femme a réduit les fréquences sexuelles et vous vous posez des questions. Attention, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas faite pour les personnes qui sont en couple avec une femme qui est en dépression ou peut-être qui est malade ou qui vient d'accoucher. Là, je vais vraiment vous parler de ce sentiment de se dire « Tiens, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai parlé à ma femme. Elle a moins envie de moi. » Moi, je vais vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est parti ! Attention ! Action ! Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Je sais que ça peut surprendre parce que peut-être que dans votre couple, il n'y a pas eu de choses dramatiques. Ça se passe comme d'habitude, mais vous constatez que la fréquence sexuelle est de moins en moins fréquente, que votre femme vous repousse. Peut-être que lorsque vous veniez à l'époque où il y a quelques temps, quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas, vous veniez vers elle, par exemple quand elle faisait la vaisselle dans la cuisine ou vous lui proposez de faire l'amour, par exemple comme ça, au bord de la route, qu'elle vous disait oui et que là, maintenant, elle vous dit non. Qu'est-ce qui se passe ? Ça vous perturbe. Beaucoup d'hommes vont penser que la femme va voir ailleurs. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas impossible. Maintenant, j'imagine quand même que vous connaissez suffisamment votre couple et que vous avez assez de temps pour observer, apprendre, comprendre votre couple, comprendre votre femme pour savoir si, effectivement, il y a eu un changement. Donc là, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Là, je vais plus vous parler de comportement féminin lorsque, en fait, il n'y a pas de tromperie et il n'y a pas de truc de dingue, mais elle n'a pas envie. Il y a une chose, messieurs, que vous devez comprendre, c'est que oui, nous aussi, les femmes, on a des tracas. Ça veut dire que peut-être que votre femme a beaucoup de travail, plus que d'habitude, ou peut-être qu'il y a des tracas avec ses collègues, avec son entourage, ou peut-être avec la famille, je ne sais pas. À partir du moment où une femme est tracassée, c'est clair, net et précis, elle aura une libido qui va baisser. Parce qu'en fait, tant que là-dedans, ce n'est pas réglé, la chatounette ne sera pas réglée. Ou alors, elle a ses règles, peut-être. Je déconne, je reviens sur ce que je dis, pardon, j'étais obligée. Mais si ce n'est pas réglé là, ce n'est pas réglé aussi au niveau de sa partie génitale, de son envie de sexe. Elle est frustrée, quoi. Quand une femme est frustrée, c'est comme vous, messieurs. Il y a un moment donné où il faut qu'elle règle ces problèmes-là pour pouvoir se donner à nouveau à vous, pour avoir envie de se mélanger à vous. Aussi, il y a une chose à comprendre, c'est que le corps féminin est différent du corps masculin. C'est-à-dire qu'il y a les hormones qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'elle a encore ses règles ? Est-ce qu'elle est en ménopause ? Est-ce qu'elle sort d'un accouchement ? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Le corps de la femme, même nous-mêmes, c'est très compliqué, si vous voulez, à bien le comprendre. Donc, vous l'expliquez, c'est encore plus compliqué. La meilleure des solutions dans ces moments-là, c'est de parler à votre chéri et de lui demander ce qui se passe, que vous avez l'impression que ces derniers temps, elle a moins envie de faire l'amour. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je peux t'aider ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait régler ensemble ? Ça, c'est quelque chose qui est juste énorme et super génial pour une nana parce qu'au moins là, elle va pouvoir vous rassurer si ce n'est pas le cas, s'il n'y a rien de spécial et que ça la concerne elle ou s'il y a un problème avec vous. Parce que souvent, vous allez remettre la faute sur vous. « Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle m'aime moins. » Non, ce n'est pas parce qu'elle vous aime moins. Si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de raison en fait que votre femme n'ait plus envie de vous. La raison, c'est ce qui se passe là-dedans. Apprenez aussi à la décontracter. Apprenez aussi, messieurs, à toucher votre femme sans avoir ce besoin de sexe. Parce qu'on va vous voir à 10 000 km en fait. Donc elle, dès que vous allez l'approcher, si elle sait que c'est pour avoir du sexe, elle va vous repousser. Parce qu'elle n'a pas envie. Elle le sait. Elle sait très bien. « Ouh là là, il vient vers moi, c'est parce qu'il a envie de me prendre là. » Donc apprenez aussi à avoir des moments de tendresse sans attendre quelque chose de sexuel en retour. Même si c'est dur, c'est le cas de le dire, parce que vous pouvez être dur dans ces moments-là. Même si c'est dur, si vous l'aimez, respectez aussi son besoin de... J'ai besoin de prendre un tout petit peu de recul. Après, vous pouvez l'amasser, vous pouvez l'embrasser. Ça, c'est des moments de tendresse. Dans ma formation d'ailleurs, l'art de faire l'amour à une femme, je parle d'un baiser, le French kiss. Mais un French kiss, oulalala, je peux vous garantir que... C'est chaud bouillant. C'est ça qui va peut-être lui donner envie aussi de faire l'amour. Parce qu'en fait, il va y avoir une connexion avec vous et ce n'est pas une connexion sexuelle à la base. Bon, je pense que j'ai suffisamment donné de détails. Dites-le-moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada